... Je suis un des confondateurs de l'association L214 et aujourd'hui je vois avec un certain décalage, enfin une petite expérience maintenant, que c'est un débat qui n'a jamais été aussi fort aujourd'hui. Monsieur Gontier l'a dit tout à l'heure, la thèse est passée de marginal à aujourd'hui un sujet phare, la question des droits des animaux. Et c'est aussi quelque chose que moi, en dehors de la sphère universitaire, j'ai ressenti dans la sphère publique, on voit qu'il y a de plus en plus d'articles dans les magazines, de plus en plus de livres qui sortent sur la question animale. C'est quelque chose qu'on voyait déjà dans les pays anglo-saxons, on disait, oh là là, qu'est-ce qu'on est en retard ? Et aujourd'hui on voit que ça arrive en France, chaque année il y a plusieurs livres aujourd'hui qui sortent. À mon avis c'est difficile de répondre à la question pourquoi faudrait-il donner des droits aux animaux ? Donc je suis maintenant plus sur l'époque contemporaine et de ce que je peux lire à droite à gauche. Et c'est une question à laquelle les juristes peuvent être confrontés, puisque là on donne un nouveau statut aux animaux, mais les animaux c'est très très large. Le règne animal est trop vaste pour pouvoir répondre directement à cette question. Pourquoi faudrait-il donner des droits aux animaux ? Les situations sont diverses, depuis l'anémone de mer jusqu'à l'être humain, qui est bien sûr une merveille parmi les merveilles. Une merveille qui n'en est pas moins un animal. Les humains sont des mammifères qui font partie de l'ordre des primates. L'espèce humaine, dit Homo sapiens, est l'une des cinq espèces existantes dominidées, avec les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, les orangs-outans. Alors Darwin a eu du mal à faire passer cette idée, mais bon, on peut dire aujourd'hui qu'au sein de la communauté scientifique, ce débat n'est plus d'actualité. On considère que les animaux, les humains, sont des animaux parmi les autres. Je crois que pour répondre à cette question, pourquoi faudrait-il donner des droits aux animaux ? On ne peut faire autrement que la découper en de multiples questions. Ce n'est pas forcément ce qu'on a vu dans les débats qui ont traversé les siècles jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on considérait justement les humains d'un côté et les animaux de l'autre. Il y a les animaux, déjà les humains en font partie, et les animaux sont multiples. Alors pourquoi faudrait-il donner des droits aux animaux des mers ? Pourquoi faudrait-il donner des droits aux humains ? Il faut bien aussi admettre que la capacité des humains à comprendre et d'écrire le monde sont très très limités. Je crois que la plupart du temps, on ne peut que constater notre incapacité à savoir ce qui se passe dans la tête des animaux, humains compris. On est bien loin de savoir comment la conscience, comment la sensibilité, les émotions peuvent émerger d'un amas d'atomes aujourd'hui. Il y a des théories sur l'esprit, mais rien aujourd'hui, on parle par exemple d'intelligence artificielle, mais ce ne sont que des algorithmes, mais on ne sait pas aujourd'hui comment apparaît cette sensibilité. Il y a par contre quelque chose que chacun d'entre nous sait, de façon certaine, ici dans cette salle, c'est ce qui concerne notre propre sensibilité. Toute personne ici peut dire « je suis sensible au plaisir et à la douleur, je ressens des émotions, j'en ai fait l'expérience intime ». Tout le monde est capable de se remémorer une situation positive ou une situation négative. À partir de là, on ne peut que fonctionner par analogie plus ou moins fine. Je sais que moi, je souffre, mais comment je peux savoir que M. Gontier est un être sensible. Il pourrait être un robot, un androïde génial, qui ment et qui simule des émotions. Je reconnais chez d'autres des comportements qui renvoient à ma propre expérience sensible. On pourrait faire passer à M. Gontier des examens, des scanners, mais ça ne nous donnerait toujours pas une certitude absolue sur son caractère d'être sensible. Je ne sais que ce que j'ai vécu intimement. Ensuite, il faut bien appliquer le principe de précaution. C'est-à-dire que si je reconnais chez l'autre, chez vous, des sentiments de peur, des sentiments de stress, des sentiments d'inquiétude, de lassitude, je les ai vécus moi-même. Je peux, par analogie et par principe de précaution, considérer que ce que vous ressentez ressemble à ce que je ressens moi, qu'il y a des situations qui sont positives et des situations qui sont négatives, des intérêts propres à vivre. Pourquoi faudrait-il donner des droits aux animaux de mer ? Je ne sais pas. Mais je pense que je pourrais répondre si je pouvais en observer, si j'avais quelques connaissances sur les animaux de mer et en appliquant le principe de précaution. Si la réponse « Pourquoi faudrait-il donner des droits aux animaux de mer ? » n'est pas tranchée, elle l'est aujourd'hui pour un certain nombre d'animaux, cette question. Par exemple, pour les humains, qui sont certes une petite partie du règne animal, mais une partie qui nous tient particulièrement à cœur, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la question est réglée. Ça n'a pas toujours été le cas, bien sûr. On n'a pas toujours considéré qu'il fallait donner des droits à tous les humains. Mais grâce au travail de militants, notamment, la question aujourd'hui est communément admise. Pourquoi faudrait-il donner des droits aux humains ? Eh bien parce qu'ils sont sentients, par dit. Ils sont sensibles au plaisir, à la douleur, ils ont des émotions. Se poser la question des droits des animaux, c'est se poser la question de leur sensibilité. Si les animaux en question sont sentients, alors oui, on doit arriver aux mêmes conclusions que pour les humains et leur accorder des droits. Mais même pour les humains, cette question a fait débat, même récemment. Il n'était pas évident, par exemple, au début des années 2000, qu'il était nécessaire de traiter les nourrissons avec des antalgiques lors d'opérations chirurgicales ou d'examens type endoscopie reconnus comme douloureux pour les adultes. Je suis tombé sur un article dans la recherche de Daniel Annequin. Daniel Annequin, c'est un anesthésiste, pédiatre et psychiatre français, spécialiste et pionnier dans le domaine de la prise en charge de la douleur chez l'enfant. Et voilà, dans cet article de la recherche, il disait justement que si la douleur est parfois difficile à reconnaître, et là on voit effectivement, on se retrouve avec les mêmes problématiques presque que sur l'anémone de mère et d'autres animaux, c'est que les enfants qui ne maîtrisent pas encore le langage, le défi est plus difficile à relever. Quels sont leurs sentiments ? Est-ce qu'ils souffrent ou pas ? Seul leur comportement transmet leur expérience douloureuse. Donc il disait, si la douleur est parfois difficile à reconnaître, force est d'admettre qu'elle fut aussi longtemps niée. Cette négation s'est appuyée sur l'idée dominante au sein du corps médical que le jeune enfant était incapable de percevoir la douleur. On a aussi longtemps prétendu que les mouvements et les cris observables lors de simulations douloureuses témoignaient uniquement de phénomènes réflexes. Ceux-ci n'atteindraient pas le cortex cérébral. Les arguments scientifiques cautionnant l'absence de prise en charge de la douleur s'appuyaient sur le développement incomplet du système nerveux du nouveau-né. Ce qui fait qu'il avait constaté, à la demande de la Direction générale de la santé, il était chargé de dresser un état des lieux du fonctionnement des services hospitaliers dans le cadre d'une enquête nationale sur la prise en charge de la douleur de l'enfant. Ces résultats étaient présentés à l'UNESCO en 1998 et à l'époque, donc ce n'est pas si longtemps que ça, l'utilisation régulière de grilles d'observation comportementales qui était indispensable pour évaluer la douleur des enfants de moins de 6 ans n'était constaté que dans 16% des services. Seulement 50% des services de chirurgie utilisaient de la morphine pour les enfants. La douleur et le stress et la détresse provoquées par les endoscopies étaient insuffisamment contrôlées. La sédation profonde ou l'anesthésie générale, majoritairement employée chez l'adulte, n'était utilisée que dans 33 à 42% des cas. Voilà, donc on est dans les années 2000, fin des années 90. Et le professeur Annequin a souligné dans ce texte La Recherche un tournant quelque part, un travail qu'il estime retentissant et qui est l'œuvre d'une anesthésiste pédiatrique qui s'appelle KGS Anan, qui a mis en évidence que le système nerveux du nouveau-né et du prématuré pouvait véhiculer les messages nociceptifs de la périphérie jusqu'au niveau cortical. Et la démonstration de cette pédiatre s'appuie sur un ensemble d'arguments. Écoutez bien, des arguments anatomiques, les principales structures sont en place. Des arguments neurochimiques, les molécules médiatrices de la douleur sont présentes. Des arguments physiologiques, des effets hémodynamiques et respiratoires sont observables après stimulation nociceptive. Des arguments métaboliques et hormonaux, la réponse du stress est parfaitement identifiée. Donc cette pédiatre parlait bien sûr des nourrissons. En 2012, il y a une déclaration que certains connaîtront ici qui s'appelle la déclaration de Cambridge sur la conscience, qui a rassemblé plusieurs chercheurs en neurosciences cognitives, neuropharmacologie, neurophysiologie et neuroanatomie et neurosciences computationnelles. Ils se sont réunis à l'université de Cambridge et à la fin du colloque, ils ont signé, en présence de Stephen Hawking, une déclaration qui s'appelle la déclaration de la conscience de Cambridge, qui dit que les animaux non humains possèdent des substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états de conscience, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par conséquent, la force d'épreuve nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. Je pense que là, le parallèle entre les deux saute aux yeux. On a un certain nombre d'arguments, de faisceaux, pas une certitude absolue, qui nous fait reconnaître chez les animaux, et là on parlait de conscience, c'est-à-dire qu'on n'est même plus sur la question de la sensibilité, sur la déclaration de Cambridge, nous font reconnaître chez les animaux des choses qu'on connaît pour les humains, ou pour une grande partie des humains. Alors, dans l'actualité du débat aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est un peu nouveau par rapport aux philosophes de l'Antiquité, qui n'avaient pas forcément tout ce bagage au niveau de l'étude du cerveau, et n'avaient pas forcément accès à toutes ces connaissances. C'est aujourd'hui ce qui change la donne. Dans l'actualité du débat autour de la question du droit aux animaux, il y a aujourd'hui donc un faisceau d'éléments, comme cette déclaration de Cambridge, mais aussi des travaux autour de l'éthologie. Dans le débat autour de la question des droits des animaux, l'association 114, que je représente, se définit comme une association antispéciste. C'est-à-dire que nous ne considérons pas que l'appartenance à l'espèce humaine soit en soi un argument moral recevable pour dire si, oui ou non, un individu rentre dans la sphère d'égalité, d'égale considération des intérêts. De la même façon que le mouvement antisexiste considère que l'appartenance au sexe mal n'est pas en soi un argument moralement recevable pour dire que les femmes doivent être exclues de la sphère morale d'égalité. Nous considérons que la sensibilité, la capacité à ressentir le plaisir, la souffrance, les émotions, la sentience, le nom de l'association qui nous reçoit aujourd'hui, est le critère ultime pour décider s'il est juste ou non d'accorder une égale considération aux besoins et intérêts d'un individu. Nous nous inscrivons dans le mouvement moderne des droits des animaux, dont l'un des livres fondateurs a été écrit en 1975 par Peter Singer, qui a déjà été évoqué en introduction, qui est donc un philosophe australien titulaire de la chaire d'éthique à l'université de Princeton. Peter Singer est utilitariste et conséquentialiste, c'est-à-dire qu'une action moralement juste est une action dont les conséquences sont bonnes. C'est un acquis aujourd'hui qu'on ne doit pas tuer et maltraiter les animaux sans nécessité. Sur ce terrain-là, le combat est gagné. Et pourtant, on est à un moment de l'histoire où il n'y a jamais eu autant d'animaux en souffrance aujourd'hui. La communauté homaine fait naître des animaux en masse pour les tuer et manger leur chair. Alors je voulais juste, pour qu'on se rende compte de l'état, de ce paradoxe qu'il y a aujourd'hui entre l'avancée des idées et le fait qu'on ne doit pas le tuer et maltraiter des animaux, leur reconnaître le statut d'animaux sensibles, et la pratique. Aujourd'hui, sur la consommation de viande, par exemple, la production mondiale de viande était de 45 millions de tonnes équivalent de carcasses en 1950. Elle a augmenté à un rythme soutenu pour attendre en 2012 302 millions de tonnes. Donc on est passé de 45 millions à 302 millions entre 1950 et 2012. La production mondiale d'œufs est passée de 15 millions de tonnes en 1961 à 71 millions de 72 millions de tonnes en 2012. Et un rapport de la FAO de 2011 conjecture qu'entre 2005 et 2050, la demande de viande augmentera de 73% et celle de lait de 58%. L'augmentation de la production de viande, de lait et d'œufs s'accompagne d'une augmentation plus que proportionnelle du nombre d'animaux élevés et abattus en raison de la progression particulière forte de l'élevage de volailles qui sont les animaux de petite taille. En 2012, le nombre d'animaux abattus dans le monde pour la consommation alimentaire était estimé par la FAO à 67 milliards. La FAO ne comptait pas les poissons qui sont estimés à plus de 1000 milliards par an. Au-delà de la question du nombre, il y a aussi la question de la souffrance des animaux puisqu'aujourd'hui, on sait que pour élever tant d'animaux, on utilise beaucoup l'élevage intensif. Par exemple, 83% des 800 millions de poulets qui sont élevés en francs, rien qu'en France, sont élevés sans accès à l'extérieur, sont tassés à 20 poulets par mètre carré. Je vous passe les mutilations, c'est-à-dire qu'on adapte les animaux aux conditions concentrationnaires de vie plutôt que d'adapter les conditions d'élevage aux animaux. La question des droits des animaux est une question qu'il faudrait donc contextualiser aux animaux mais pour tout ce qui est des animaux d'élevage, les animaux, les mammifères, les oiseaux, etc., d'après la déclaration de Cambridge et d'autres informations sur l'éthologie, c'est une question qui est réglée et finalement, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, je pense que c'est plus pourquoi refuse-t-on aujourd'hui de donner des droits aux animaux ? Notre responsabilité morale est engagée, le massacre est sans commune mesure du point de vue du nombre de victimes, en tout cas, avec ce qu'on a pu vivre jusqu'ici dans l'histoire et peut-être que la prochaine conférence, ça pourrait être quels sont les freins qui sont aujourd'hui mis pour la prise en compte sérieuse de ces droits des animaux. On pense à des freins psychologiques, des freins économiques, des freins d'habitude et donc une responsabilité morale qui doit, dès maintenant, être prise plus qu'au sérieux. Merci pour votre écoute. Applaudissements 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 Applaudissements